J'ai bien compris que derrière la volonté du maire de Chalons-sur-Saône, il y avait une volonté politique de radicalisation, encore une fois de confusion dans l'esprit, et nous ne sommes plus dans la séparation des pouvoirs, la séparation entre l'Église et l'État, mais encore une fois dans une instrumentalisation de cette laïcité qui était pourtant chère à Bobéro et à Buisson, qui sont les fondateurs de ce concept. Mais pourquoi dénoncez-vous une instrumentalisation de la laïcité quand il ne s'agit finalement que d'avoir les mêmes repas pour tous, à l'école, dans l'école de la République ? Parce que l'école de la République, la définition de la laïcité laïque, c'est commun, c'est le tronc commun, c'est vivre ensemble. Il n'a jamais été expliqué depuis 1870 et l'avènement de la IVe République avec le concept de laïcité, que la laïcité c'était séparer les uns et les autres, ou imposer à tous le même fonctionnement intellectuel. La laïcité c'est respecter les religions de chacun.